Bonjour, bienvenue, Ecorama, mission spéciale, on est là évidemment aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23ème édition, avec votre invité à présent, Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration du groupe Renault. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. Juste rapidement, après on parlera de l'électrique, il y a plein de sujets à voir ensemble, j'ai vu que les chiffres sur le marché auto étaient meilleurs en France, hausse de 15% depuis le début de l'année, 2022 était évidemment une année absolument atroce, c'est pas la grande forme, mais ça va mieux quand même, l'embellie elle est là, elle est réelle ? Oui, elle est réelle, elle s'explique d'ailleurs par une raison un peu mécanique, j'allais dire, qui est que la crise des semi-conducteurs qu'on a connue à une période donnée, qui a été quand même assez violente, est en train de s'estomper, on va dire ça comme ça, elle n'est pas éliminée, les sujets de fond sont encore là, mais les capacités sont arrivées et du coup, ça a libéré des productions qu'on ne pouvait pas réaliser auparavant. Ce qui veut dire que du coup, ça donne ce sentiment de puissance de production, le marché lui-même, en tant que tel et intrinsèquement, n'a pas encore repris toute la vigueur, pour qu'on peut imaginer, il faut bien le comprendre. Ça, ce sont les contraintes sur l'offre, ça, pour le coup. Oui, c'est ça. Qui se sont un peu desserrées. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on rattrape des arriérés de commandes, si je puis dire, pour faire simple, qui commençaient à s'empiler. Voilà, c'était sympathique, mais il fallait quand même un jour… Donc, c'est ça qui explique ça. Et deuxième chose, c'est finalement un attrait pour les clients, pour les nouveaux produits, parce que quand même, finalement, c'est comme ça le sujet. Franchement, les nouveaux produits de l'équipe Renault menée par Luca et tout le reste sont en train de faire des merveilles dans le marché. Je prends l'exemple de la Mégane qui a très, très bien démarré, qu'elle est purement électrique. Et puis, vous avez l'Austral qui est sortie, très belle voiture, qui se vend très, très bien en Europe. Je crois que c'est la troisième voiture vendue en Europe dans sa catégorie aujourd'hui. Et puis, maintenant, l'espace dont vous avez peut-être admiré, quelques exemplaires autour de vous. Et vous avez vu que nous avons également présenté l'Arafal, ou l'Arafal, ça dépend encore comment on va l'appeler. Oui, c'est le ou la, tiens, c'est vrai, ça ? Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas encore sûr d'avoir raison. Je pense que ce sera l'Arafal. Oui, oui, c'est mieux. Et nous avons toute une série de véhicules qui arrivent maintenant, dont la R5, la fameuse R5 déjà de 2024, on va en parler, et puis toute une série d'autres. Donc, il y a une perspective automobile et surtout, manifestement, un accueil très, très positif des clients et des consommateurs, ce qui nous rend heureux parce que, ben voilà, on est quand même là pour ça, pour leur offrir des produits de qualité et les voitures sont de qualité vraiment remarquable en ce moment. Donc, voilà. Après, il y a la hausse des taux d'intérêt, Jean-Denis Sénard, évidemment. Oui, il y a le sujet. C'est quand même que la seconde partie de l'année s'annonce plus compliquée, qu'il y a les retards des arriérés de commandes et puis les prises de commandes. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant ? Le sujet, je ne ressens pas aujourd'hui, personne dans l'équipe ne ressent aujourd'hui d'affaissement du sujet. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, la question, c'est aujourd'hui, on vit quand même d'un contexte tel que les perspectives au-delà de 6 mois et 1 an sont quand même très difficiles à déterminer. Mais je ne sais pas qui peut vous prévenir de ce qui peut se passer d'ici 6 mois vraiment dans le marché. Donc, aujourd'hui, avec les arrivées de nouveaux produits, pour Renault en tous les cas, ce n'est pas du tout l'angoisse. Je vous le dis. Alors, je parle pour Renault. Et je le vois même à travers Nissan et Mitsubishi qui, eux, dans un autre domaine, alors qui sont moins européens que nous, voient des choses intéressantes, notamment aux États-Unis où le marché reste très vigoureux. C'est moins le cas en Chine pour les produits non chinois. Justement. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle des Chinois. Alors, Chinois et Américains, je voyais un peu les chiffres de Tesla et de MG qui cartonnent à la fois en France et en Europe. Il y a des politiques de prix qui sont très agressives. Est-ce qu'il y a ce risque pour les constructeurs français au sens large, européens, d'avoir des pertes de parts de marché dans l'électrique ? On est un peu habitué aux orages. On en a vu quelques-uns. Et dans l'histoire de l'automobile, ce n'est pas le premier orage qu'on aurait à traverser. Je crois que c'est Winston Churchill qui disait « si vous traversez un orage, ne vous arrêtez pas, continuez ». En fait, le sujet est réel. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, compte tenu des dispositions qui ont été prises à Bruxelles sur la fin des moteurs thermiques en Europe, nous avons une réelle situation qui pose question, qui est l'arrivée relativement importante de véhicules chinois en Europe, qui arrivent effectivement à des prix extrêmement compétitifs, on va dire. 20-25% moins chinois. Oui, enfin ça dépend un peu des véhicules. Et qui finalement bénéficient d'une forme de laisser passer qu'aucun autre pays, en particulier les États-Unis, ne tolère. Et donc aujourd'hui… C'est vrai qu'on taxe en Europe à l'importation à 10% les autos chinoises quand les Américains sont à 28 ou 30% ? Oui, oui, mais surtout les Chinois eux-mêmes sont à 25%. Donc la réciprocité n'existe pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas à moi de la régler, c'est à mon politique de le faire. C'est important parce que ça aussi c'est le début de la réflexion d'anti-naïveté, si je puis dire, sur ce sujet-là. Donc les véhicules arrivent. Ils arrivent parce que comme ils sont raisonnablement subventionnés en Chine à des prix défiant toute concurrence. Et donc j'allais dire que c'est un sujet que nous sommes obligés de prendre en main. Alors, une fois qu'on a dit ça, on en a vu d'autres. On a déroulé le tapis rouge. On a déroulé le tapis rouge. C'est pas moi qui ai dit ce mot. Oui, c'est pas trop ça, c'est l'antiste. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, mais le contexte général est exact. Après, les conséquences qu'on en tire sont peut-être différentes. Parce que nous sommes décidés, vous le savez, Renaud, Lucas, toute l'équipe, de faire le pari de la France et de le gagner. Oui, mais c'est important parce que c'est une conséquence différente d'un même diagnostic. Que ce soit difficile ou pas évident, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais vous n'imaginez pas la passion et la détermination des équipes aujourd'hui. Et je ne vous raconte pas ça uniquement pour le plaisir de vous le dire. Aussi, c'est-à-dire qu'on va gagner cette partie. On en a vu d'autres. On a subi autrefois le Japon. Rappelez-vous, on a subi toutes sortes d'orages. Celui-là, il est là, il arrive. On pouvait dire qu'il allait arriver. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'étais personnellement, il y a 4 ans, lorsque j'ai été nommé président de Renaud, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour expliquer ce qui allait arriver maintenant. Alors, je suis content deux fois. C'est-à-dire que je l'ai dit, vous n'avez pas oublié, et en plus, je suis content que ça arrive. Le problème, c'est que j'aurais préféré qu'entre-temps, on prenne quelques dispositions. Or, vous le savez, les analyses qui ont été faites avant les décisions, notamment bruxelloises, n'ont été faites sans aucune espèce d'analyse d'impact, notamment sans réflexion du tout sur les conséquences sociales d'un tel mouvement, ni sur les conséquences en termes d'approvisionnement et de risque d'approvisionnement. C'est un peu sujet important. Il y a le risque de casse sociale, qui a été mis aussi en avant par Patron Stellantis. Et c'est très intéressant. La dépendance qu'on a, avant c'était le pays du Proche-Orient, maintenant qu'on aura en termes de diplomatie. C'est la question de la diplomatie minérale. C'est la diplomatie des métaux. Et pour ça, il faut une Europe forte, avec une autorité forte qui s'impose dans les blocs mondiaux qui, aujourd'hui, font l'histoire. On le sait très bien, la Chine, et je ne peux pas le reprocher, ça fait 25 ans qu'ils préparent l'affaire. Ils ont préparé la présence dans les mines. Ils ont préparé, avec des investissements massifs, toutes les étapes d'industrialisation du raffinage de ces métaux. Et je vous parle du nickel, du cobalt, du manganèse, du lithium, les métaux rares, etc. Et depuis 25 ans, ils préparent leur industrie en amont. Et aujourd'hui, on leur dit, finalement, voilà, c'est la tendance du moment. Ce qui veut dire qu'en fait, ils profitent. Donc non, le combat n'est pas perdu, parce qu'on nous connaît mal, on a de la résistance, on sait ce qu'il faut faire. Et surtout, on a démontré ces dernières années une résilience absolument invraisemblable qui nous met en position plus favorable aujourd'hui. Est-ce que le sujet va être facile ? La réponse est non. Mais on sait qu'on va y arriver. En tous les cas, je suis déterminé. Et Lucas, encore plus que moi, nous allons absolument gagner cette partie qui est un challenge. Faisons les choses comme elles sont, mais qu'on va gagner. Et les gens seront surpris, parce que peut-être qu'ils ne s'y attendent pas. C'est une question plus politique, mais quand même intéressante. Et les coûts de l'histoire des taux de taxation des voitures qui rentrent sur le marché européen. Est-ce qu'il faut protéger le marché européen de cette offensive chinoise ? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'on doit le faire ? Je pense qu'il faut arrêter les tabous, si vous voulez. Jusqu'à présent, on disait, si on parle de protection, on parle de protectionnisme, de nationalisme, on est parti sur des trucs... Que les Américains font très bien. Vous avez observé, d'ailleurs, que les Américains n'ont pas attendu longtemps pour se mettre en situation de protection absolue. C'est-à-dire qu'il est évident que l'IRA, avec les montants en cause et avec les objectifs qui sont, je dirais, indiqués, sont en train de monter à bille. Ça y est, c'est fait un système protectionniste absolument extraordinaire qui est béton, si je veux dire. Voilà. Donc les voitures chinoises ne vont pas aux États-Unis. Eh bien, nous, on n'est absolument pas dans cette idée-là. Nous sommes dans une unité, aujourd'hui, une unité assez ouverte et qu'il convient de regarder maintenant attentivement quand même. Je ne parle pas forcément de protection au sens barrière, y compris tarifaire, mais il y a des protections intelligentes qu'il faut vite mettre en œuvre. Il y en a une en particulier, c'est la taxe carbone aux frontières. Si vous voulez être à la fois vertueux et faire que vous ayez un terrain égal de jeu entre les différents acteurs, il faut mettre en place une taxe carbone aux frontières. Aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, elle est totalement contre-productive. C'est très important de le comprendre puisqu'aujourd'hui, la taxe carbone aux frontières telle qu'elle est conçue va, en principe, taxer les entrées d'aluminium, d'acier, d'engrais, de ciment, etc. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, il y a cinq produits primaires, c'est l'aluminium et l'acier. Figurez-vous qu'en Europe, on importe entre 25 et 35 % de l'acier et d'aluminium nécessaire pour nos affaires industrielles et pas que les nôtres ? Si vous mettez une taxe carbone sur ces produits-là, du jour au lendemain, vous rendrez notre industrie encore moins compétitive. Est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille ? Il faut donc arrêter ça. Et donc, on fait quoi ? C'est impératif de changer l'objectif de cette taxe carbone. Il faut regarder le produit fini complet et appliquer une taxe carbone à ce produit fini. Uniquement sur le produit. Mais bien sûr, parce que si vous le faites pas... Donc, sur la voiture qui rentre. Sur la voiture. Voilà. Alors, vous pouvez le faire avec le digital de façon extraordinairement élaborée maintenant en prenant 50 parties de la voiture en analysant d'où elles viennent et comment elles étaient constituées. À supposer même que vous y arriviez, c'est quand même ça qu'il faut faire. Sinon, le reste est totalement contre-productif. Je vous le dis, et c'est important qu'on partage ça parce que c'est une donnée actuelle du fait que tout le monde n'est pas forcément au courant. Voilà. C'est un bel exemple de ce que l'on peut faire intelligemment pour tout simplement concilier à la fois l'environnement et l'objectif de qu'une décarbonation que l'on a. Après, il y a comment on se protège et puis comment nous-mêmes on développe, on se développe, on produit en France. C'est vrai que le patron de Stenantis, Carlos Tavares, juge impossible. Il l'a dit, impossible. Ce sont ces mots de produire de façon rentable. Je le cite, des petites voitures électriques en France. C'est le pari contraire que prend Renault qui va fabriquer CR5 en France. On l'aura quoi ? 2024, 2025 ? 2024. OK. Est-ce que... Non, mais on va le faire. C'est mon propos. C'est-à-dire qu'on va prendre ce défi et on va le réaliser. Encore une fois, j'ai dit s'il était facile, on le saurait. Mais aujourd'hui, on a fait le pari de la France et de toute façon, c'est dans nos tripes, c'est dans les miennes, c'est dans celles de Luca. Il n'y a pas photo. Donc, on est là pour ça. Et on pense à l'avenir de nos salariés, on pense à l'avenir et même de nos consommateurs qui sont fiers d'avoir des productions françaises. Il n'y a pas de raison, si vous voulez. Mais qui seront alignés en termes de prix par rapport à la concurrence. Il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit compétitif. Alors là, on ne peut pas être tout seul. Je parlais tout à l'heure de l'aide qu'on veut nous apporter intelligente parce que c'est une aide et le gouvernement est au courant de ça. Il sait qu'il faut continuer à agir pour réduire l'écart de compétitivité entre notre industrie en France et celle des pays. C'est la question des impôts de production. Par exemple, l'impôt de production, il faut impérativement continuer à les réduire. On a encore un sujet de charge sociale. Très bien, c'est les deux, je dirais, problèmes, entre guillemets, qui aujourd'hui nous distinguent du reste de l'Europe. Qui permettraient de rendre... Qui permettraient de rendre déjà la production européenne à un bon niveau qui serait indiscutablement nécessaire. et puis vous avez l'aspect extérieur dont je viens de vous parler. Il ne s'agit pas de faire des choses idiotes mais il faut faire des choses intelligentes. Et ça, on a besoin d'être aidé. On ne peut pas être tout seul. Il nous faut l'intelligence partagée du public et du privé pour arriver à faire une chose pareille. Je sais que tout le monde a ça en tête mais maintenant, il faut passer à l'action. C'est important parce que c'est notre industrie qui est en jeu. Et je vous rappelle que notre industrie, elle est génératrice d'emplois et elle est un effet multiplicateur sur le reste de l'économie phénoménale. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, ce n'est pas uniquement pour protéger Renault. Je vous dis sincèrement, j'ai assez de recul sur tout ça. C'est pour protéger l'industrie française. Et derrière, la masse de services qui se créent liées à cette industrie. Mais c'est phénoménal. Le multiplicateur est trois ou quatre. Il faut comprendre que ça vaut la peine. J'entends dire, le défi pour l'ensemble des constructeurs, c'est de réussir à fabriquer la voiture électrique d'entrée de gamme entre guillemets. On est pour l'instant à 25 000 euros dans un premier temps pour démocratiser l'électrique et apporter cette solution de mobilité électrique aux classes moyennes. C'est ça le défi pour nous et pour l'ensemble de l'industrie ? C'est parfaitement exact. Et on va donc tout faire pour y arriver. Et la R5 est la réponse ? La R5 est une réponse. Parmi les autres, il y aura la 4L ici derrière, etc. Vous savez que Renault a décidé de passer à l'électrique. On va mettre en oeuvre la réglementation qu'on nous a imposée. Et en 2030, l'ensemble des gammes Renault sont électriques. Donc il n'y a pas de question là-dessus, y compris d'ailleurs, j'allais dire, en sortant de Renault, Alpine. La SIA, elle va prendre un peu plus son temps. Aujourd'hui, on commence à l'électrifier. Vous savez que le jogger est maintenant doté de la technologie e-tech, l'hybride. Et puis petit à petit, les choses ont progressé. Alors une chose qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que dans tout ce petit déroulement dont je parle, il restera, qu'on le veuille ou non, des moteurs thermiques. D'abord, il en restera beaucoup dans le monde entier. Et il en restera en Europe même en 2035, dans la mesure où le stock existant considérable sera là. Et donc il y a une chose que vous savez, c'est que nous avons décidé, Renault, de construire une unité dédiée aux moteurs thermiques, baptisée HORS, dans laquelle un certain nombre d'acteurs vont venir se rejoindre et qui vont apporter des éléments de recherche sur le carburant alternatif qui seront, de notre point de vue, une alternative possible au cas où, sur le plan électrique, on se retrouve dans une situation très singulière où on n'aurait, par exemple, pas toute l'énergie électrique abondante, ni à tous les métaux, et où, par exemple, parce qu'il y a une petite crise géopolitique, ça arrive de temps en temps, la Chine décide finalement de fermer un certain robinet. Écoutez, il y a 15 jours, elle a annoncé les restrictions majeures d'exploitation de germanium et de gallium. Ça ne se demande pas gallium et germanium. Ça se retient facilement. Mais écoutez, c'est la traduction, la preuve par neuf, si je puis dire, du propos que je vous ai tenu déjà, souvent. C'est que c'est possible. Il faut ouvrir des mines. Ce n'est pas le sujet, mais il faut ouvrir des mines. Écoutez, l'autonomie stratégique passe aussi par ces questions-là. Mais bien sûr, bien sûr, il faut, d'ailleurs, dans l'Europe, on a des zones où on pourrait en trouver. En Suède, dans le nord de la Suède, il y a des champs considérables. Vous le savez, en France, il se trouve que je crois qu'il y a plusieurs zones dans le pays où on a effectivement des capacités minières. Je crois qu'il y en a une qui se trouve en Alliés, en Auvergne. Ça m'amuse parce que j'ai bien connu cette PSO et ce coin. Et puis, je crois qu'en Alsace, ou du moins dans l'est de la France, il y a des perceptions de réserves importantes dans le souterrain. Il est évident, il faut quand même qu'on amène nos contemporains à comprendre que ce n'est quand même pas une mauvaise idée d'essayer de les exploiter. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que tout ce qui freinerait ce développement ne ferait qu'accentuer notre risque de dépendance et donc notre vulnérabilité. Et vous avez bien compris qu'on n'est pas là pour se faire mettre. En 30 secondes juste, Toyota vient de promettre des batteries avec deux fois plus d'autonomie qui se rechargeraient, alors j'ai lu, en 10 minutes de 10 à 80 % des 2026 batteries solides. Vous y travaillez, j'imagine, vous aussi ? Oui, absolument. Parce que ce serait comme une révolution. Oui, oui. Et puis 2026, c'est après-demain. Oui, c'est ça. Alors c'est tôt, c'est bien, bravo s'ils arrivent. Je sais que dans l'Alliance, c'est Nissan qui travaille sur ce sujet plus que nous. on se répartit un peu les tâches. Vous savez, Nissan s'occupe pas mal de ces questions de batteries sèches depuis pas mal de temps et nous on s'occupe plus des côtés de l'architecture électronique des véhicules. Donc chacun se répartit un peu les tâches mais nous on a plutôt 2028 en tête. Bon, écoutez, c'est Toyota qui l'annonce en général sur nos gens sérieux. Donc voilà. Merci pour cet entretien. Jean-Dominique Sénard, donc le président du Conseil d'administration du groupe Renault invité donc de la grande interview sur Boursorama depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501